nous rejoignons à l'instant caroline limoges qui est directrice générale à la citadelle de la chute donc une maison d'hébergement pour les femmes pour les femmes dis-je bien victimes de violences conjugales donc madame limoges on sait que durant les sept dernières semaines il ya eu sept féminicides au québec ça l'a ébranlé le québec en entier vous même à titre de directrice d'une maison d'hébergement vous qu'est ce que ça vous a fait d'apprendre qu'il y avait eu sept féminicides en autant de semaines ben c'est dramatique ça ébranle ça ébranle la province ça ébranle les travailleuses de maison je peux vous dire que ça a eu un impact assez fort au niveau des femmes hébergées aussi on travaille tellement fort avec les femmes on travaille main dans la main à aider les femmes à reconnaître les signes puis à envoyer aussi être présents dans les médias sur nos réseaux sociaux leur dire que tu sais en code puis aussi on fait appel aux proches donc s'il y a quelque chose n'hésitez pas vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24 communiquer avec nous sur notre chat donc tu sais on a l'impression qu'on a qu'on en fait jamais assez mais la citadelle est quand même reconnue au niveau de la mrc donc c'est sûr que depuis le confinement on a eu beaucoup bon notre service externe est de plus en plus occupé mais écoutez c'est tout ça pour dire que c'est dramatique là ça ça nous touche au coeur à savoir il y a des situations où est-ce que tu dis la dernière chose que la femme a vécu c'est de la violence puis bon on voit aussi on lit là que ça a été extrêmement violent pour certaines femmes donc je me dis on fait on a toute la mission à coeur tous les matins où on se lève on dit on va travailler chaque fille qui est ici adore son travail mais on voit à quel point le travail qu'on fait avec les femmes bien c'est important vous venez de mentionner plusieurs points intéressants l'impact chez les femmes qui sont hébergées chez vous elle ça les a touchés donc est ce que elles se sont senties interpellées aussi est ce qu'elles se disent une chance que je suis en maison d'hébergement présentement quelle quelle est leur réaction ben la réaction c'est bon vous savez qu'il y a une marche qui est organisée le 2 avril puis pour dans le fond là publiciser cette marche là on on a fait des copies de toutes les femmes qui ont été tuées durant le début de la pandémie puis on les a mis sur une petite corde dans le salon puis on a pris des photos puis quand les femmes ont vu ça puis même nous les travailleuses là oui on entend parler mais de voir tous ces noms là c'est pas juste des noms dans le journal c'est des c'est des femmes c'est des femmes qui ont été assassinées ces femmes là disent les femmes hébergées pardon disent ça aurait ça aurait pu être moi c'est comme je leur dis toutes les femmes qui sont nommées qui sont là pensées jamais que ça allait leur arriver donc il y a il y a pas de chance à prendre il y a pas de les signes avant-coureurs c'est que oui on vit de la violence conjugale mais qu'est ce qui va bon l'élément déclencheur on le sait c'est toujours quand la femme annonce que la relation est terminée où le conjoint a l'impression de perdre le contrôle ben à ce moment là c'est là où est ce que l'irréparable va arriver là on le sait que c'est pas dans tous les cas mais écoutez quand ils ont vu ça c'est comme bien ça aurait pu être moi parce que ça peut arriver à tout le monde peu importe d'où tu viens peu importe le travail que tu as peu importe l'argent que tu as dans ton compte de banque ça peut arriver à n'importe qui on en a parlé beaucoup dans les médias le lien entre la pandémie le confinement le couvre-feu donc parlez-moi un peu de cet effet là de cet effet pandémie sur les femmes victimes de violences conjugales la pandémie on dit qu'on est en confinement depuis mi mars l'année passée les premiers mois de la pandémie c'était dangereusement tranquille dans la maison d'hébergement beaucoup moins de téléphone on n'a pas eu de d'augmentation là effrayante de nos demandes d'hébergement mais c'est à la suite du deuxième la deuxième partie du confinement le plus cet été que là ça a commencé le lien comme on c'est rien de scientifique là mais ce qu'on ce qu'on se dit nous ici à la citadelle c'est que tu sais le virus c'est c'est ça fait peur c'est un ennemi invisible puis on sait pas tu sais au début donc on avait moins de connaissances puis comme on pense où ce que les femmes se disaient c'est qu'écoute je suis mieux en sécurité entre guillemets à la maison qu'être à l'extérieur dans un endroit que je connais pas où est-ce que le virus qu'est ce qui va m'arriver si jamais je l'attrape donc c'est ce qu'on en a déduit pour la première phase du confinement mais la deuxième la deuxième phase ce qu'on se dit c'est qu'il y a des femmes qui ont vécu l'enfer durant le premier puis ils se disent c'est pas vrai que je vois je vois subir tout ce que j'ai vécu pour le deuxième confinement donc ça c'est le raisonnement de le le ce qu'on entend dire des femmes qui sont venus en hébergement donc le premier confinement a été très très difficile parce que le conjoint la violence conjugale c'est le contrôle que le conjoint va exercer sur sa conjointe et qu'en confinement la madame ne travaille plus ne sort plus tout tout quasiment est fermé là tu peux pas aller magasiner tu peux pas aller prendre un café là donc le contrôle elle est toujours à la maison donc il y a toujours un oeil dessus là avec le déconfinement ben là bon madame travaille va prendre une marche avec ses amis va prendre un café ben là monsieur perd le contrôle puis c'est là où est-ce que ça explose j'avais parlé avec marie lévesque qui travaille pour la citadelle comme formatrice et agente de communication au début lorsqu'il y a eu le confinement le couvre-feu plutôt lors du début du couvre-feu on pensait qu'il y aurait plus d'appels plus de demandes aussi d'aide est-ce que ça s'est avéré vrai est-ce qu'il y en a oui ben nous autres à la citadelle on voit là qu'il y a eu une augmentation de demandes de services d'écoute téléphonique je peux dire là à peu près au mois de juillet là donc depuis ce temps là on a vraiment énormément d'appels par semaine de demandes d'hébergement aussi de demandes d'aide services externes donc il y a vraiment eu de vraiment un changement entre le premier confinement puis le deuxième confinement et couvre-feu donc il y a vraiment une augmentation de la demande et quel est l'état de la situation en ce moment à la citadelle de la chute ben pour le moment là je peux vous dire que les les services d'hébergement sont on est complète ok la maison est complète nous on a un maximum de 13 places capacité d'accueillir 13 personnes puis on est on est à 13 on a six chambres donc bon il ya des des femmes qui peuvent partager la même chambre mais bon compte tenu de de la pandémie ben on peut les femmes peuvent pas partager la même chambre donc on a un minimum de six mais là parce que les mamans avec des enfants là on est à on est à 13 puis aussi la citadelle on a une chambre COVID donc il ya une chambre qui qui est réservée là à une maman et ses enfants qui sont en attente de résultats ou qui ont la COVID mais actuellement c'est fait cette chambre là est occupée par une une personne là avec ses enfants là qui était vraiment là sa sécurité était compromise donc mais on a quand même une alternative pour excuse moi pour la COVID si jamais il y a une femme qui appelle il ya un il ya un hébergement alternatif à saint-jérôme où est-ce qu'elle peut aller en attendant donc oui c'est ça est ce que dans le fond toutes les places sont prises mais est ce qu'il y a une liste d'attente on n'a pas de liste d'attente ce qu'on fait quand une femme appelle pour avoir d'hébergement n'a pas de place donc on transfère l'appel à sos violence conjugale mais aussi on connaît les disponibilités des maisons des autres laurentines là entre collègues là on est vraiment proche fait qu'on sait on peut référer directement là une femme à une maison là où est-ce qu'on sait qu'il y a de la place au niveau aussi du service de clavardage ça c'est bien utilisé est-ce que ça répond à un besoin vous sentez que c'est utile ben écoutez moi je crois que oui c'est certain que bon on en fait la publicité sur notre page facebook et tout ça mais on voit là que tranquillement pas vite là c'est un avenu que certaines femmes mais on le choix d'utiliser des fois peuvent pas parler au téléphone ou quoi que ce soit donc clavarder c'est quand même une option qui est le fun pour réel mais c'est certain qu'on fait pas de demande d'hébergement sur le clavardage ou quoi que ce soit là si on voit vraiment que la femme est en danger ben on lui demande de faire le 9 à 1 c'est certain que nous au niveau de la sécurité là il y a moyen de pas de retracer où est la femme là mais on a quand même un minimum d'information qui est disponible pour nous en cas de situation urgente là mais c'est un c'est un c'est un beau un beau service puis qui gagne à être connu là d'ailleurs ça c'est une demi prochaine question est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un reportage sur la violence conjugale par exemple ce qu'on fait aujourd'hui ensemble est-ce que la suite de ces reportages là les femmes voyez une hausse est-ce que vous observez ça oui on a définitivement là des une hausse au niveau là des appels ben surtout avec les derniers féminicides des proches qui appellent se disant inquiets ils nous demandent là des conseils sur quoi faire quoi dire parce que bon quand on a quelqu'un dans notre entourage qui vit la violence conjugale souvent ce que les gens autour vivent c'est de l'impuissance donc mais oui on voit là qu'il y a qu'il y a une une hausse là de des demandes des appels et tout ça ça a eu un impact je dis positif là mais on se dit quand une femme fait appel à la citadelle c'est parce qu'elle a décidé de reprendre son pouvoir puis se reprendre en main donc c'est certain que on constate qu'il y a une hausse des demandes de services ça nous fait 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 mal parce qu'on dit que ces femmes là vivent de la violence conjugale mais elles font appel à nous parce qu'elles sont prêtes à dire ok moi c'est assez je veux me sortir de ça donc elles font appel à nous puis ensemble on travaille là à remplir leur boîte à outils là pour qu'elles puissent s'en sortir le début de l'entrevue vous avez mentionné que le 2 avril il y aura une action bien c'est ça c'est une marche qui est organisée puis c'est Ingrid Falaise là qui a voulu, qui a créé cet événement là puis il y a une marche qui va se faire à Montréal à 13h bon avec tous les quatre groupements là de femmes là au niveau du Québec mais ici à la citadelle c'est qu'on va faire un Facebook live vendredi matin à 10h donc Marie va être l'animatrice si vous voulez bien et puis moi je vais participer au Facebook live et Sophie la coordonnatrice clinique de la citadelle qui est ici depuis 15 ans donc c'est à 10h le matin puis on va on va répondre aux questions là des gens merci 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 merci